Bon maintenant on va attaquer le gros sujet de fin, on va découvrir la propagande woke dans les cours d'histoire et dans les écoles en général. Parce que moi à mon époque ça commençait un petit peu la propagande mais apparemment ça s'est amplifié, il y a tous les manuels qui sont gangrénés, ça ressemble plus à rien le truc. Ça par exemple c'est quoi ? Alors, ah ouais c'est un livre qui parle des inégalités hommes-femmes. D'après le premier texte, quelles inégalités frappent les filles et les garçons ? D'après le deuxième texte, elle est graphique et quelles études les filles privilégitent-elles ? D'après la fiche, quelles discriminations les femmes subissent-elles dans le monde du travail ? Je sais pas, elles sont à 90% dans les métiers pinibles, comme éboueurs. Sérieux quoi. Mais il date de quand ce bouquin parce que là, ça a été débunk par le raptor depuis longtemps. Des inégalités qui persistent. Le paradoxe est connu. Les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons, mais leur choix d'orientation demeure très traditionnellement et trop souvent restreint à quelques secteurs d'activité. Mais du coup on leur laisse le choix, elles ont des meilleures notes, mais choisissent quand même des trucs. qui leur plaisent. Je sais pas, c'est bizarre. Ah c'est ça leur source ! Convention inter-ministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Ah voilà, quelle belle source. C'est Chiappa qui contrôlait ça ou quoi ? A la sortie de la troisième, plus de 20% des élèves, garçons et filles, se retrouvent dans des formations avec des jeunes essentiellement de leur S. Ainsi à la rentrée 2011, 28 000 garçons se sont inscrits en seconde professionnelle bâtiment, construction et couverture et seulement 290 filles. Inversement, 57 filles ont choisi le secrétariat, seuls 4968 garçons dans cette filière. Alors tu crois qu'en faisant 50 années de propagande, tu penses que les filles vont devenir maçonnes tout d'un coup, devenir musculeuses ? Et les garçons ils vont... Ah c'est plus possible oui pour les garçons qui vont devenir des hommes soja et finir secrétaires. Bonjour, style of award. Moi je comprends pas vraiment. Et c'est quoi la source d'après le rapport entre lutte contre les stéréotypes filles et garçons du commissariat politique général de la stratégie et de la prospective janvier 2014 ? Mais là tu dis quoi en gros, ton égalité c'est les hommes font des métiers pénibles, c'est ça qu'ils veulent dire ? Je sais pas, c'est assez étrange. Alors qu'à la base leur question c'est quelle discrimination les femmes subissent ? Ça a plus rien à comprendre. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas si vous avez remarqué mais en fait ils arrivent pas à être neutres dans les cours d'histoire, c'est incroyable. Ils prennent toujours des conneries sociologiques tout ça, ils peuvent pas raconter tout simplement des faits et des intérêts géopolitiques, ce serait beaucoup plus simple en fait. Parce que là à chaque fois on apprend que c'est gentil, contre le méchant, oppression contre-opressé, n'ont jamais de contexte géopolitique. Alors Bécassine, un personnage de la presse enfantine, c'est quoi ? C'est une domestique bretonne au service de la marquise, ok. Ah voilà les consignes. Quel stéréotype les personnages féminins véhiculent-ils dans cette planche ? Non mais sérieux on va vraiment étudier ça, c'est... Une planche de 1914 et dire, oh c'est sexiste ! Justifiez votre réponse et préparez vos arguments pour participer à un débat sur la façon dont les femmes sont représentées. Auto-évaluez-vous dans le parcours de compétences ci-dessous, vous situant parmi les 4 niveaux d'acquisition. Mais c'est pas fini, on est qu'un quart. Alors, ah la fameuse traite. Grand commerce, traite et esclavage. Oh 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 oh... 17, 17, 18... 18ème ? Ouais, 18 ? Euh, les échanges se multiplient entre l'Europe et le monde, les ports se développent et les navires européens sillonnent les océans. Je suis Toussaint, l'ouverture, esclave dans les plantations de cannes à sucre de Saint-Domingue, et j'emmène une révolte contre l'esclavage. Et on peut pas voir, tout simplement, un point neutre. Non, c'est pas possible. Voilà, ce monde polarisé. Les stéréotypes filles et garçons dans l'orientation. C'est un peu flou quand même, là, cette show. On va voir les questions. Pourquoi certaines formations sont-elles majoritairement féminines et d'autres masculines ? La traite transsaharienne, on en parle ou c'est tabou ? Bah oui, c'est tabou. C'était qui qui disait ça ? C'était une députée qui disait ça, fallait pas en parler pour diviser les jeunes. Enfin bref, c'est le même truc, là, on va pas revenir dessus. Langues et cultures étrangères ou régionales. Métissage en musique. La mondialisation brase les cultures, brasse les cultures, et depuis longtemps, vous allez travailler sur des oeuvres artistiques métissées. C'est une blague ça, par contre. Vous commencerez par découvrir le blues et le jazz, nés de la rencontre d'entre cultures africaines et orientales, et les liens entre l'histoire de l'esclavage. Euh, à vous de prendre les commandes en créant une oeuvre musicale assemblée de pièces rapportées, issues de trécisions musicales de styles divers. Entre marche prussienne et marche japonaise, c'est bizarre. Un trompettiste, merci Ibrahim. C'est la créolisation de la musique. Ça ne s'arrête plus. Alors ça c'est quoi ? Chaque élève présente à tour de rôle la personne de sa famille qu'il a choisi d'interviewer, ok ? Euh... On ne voit pas l'intérêt de ça. Un français sur quête est issu de l'immigration, nos ancêtres n'étaient pas tous des Gaulois, ok ? Après c'est vrai qu'il n'y avait pas que des Gaulois, il y avait des Germains, des Gallo-Romains, des Celtes, il n'y avait pas que des Gaulois. Des Francs aussi. Bon après ils avaient tous un peu le même pack de textures, quoi. J'arrive pas à lire, c'est coupé au bout d'un moment là. Ah ! Avec l'autorisation de votre professeur, vous pouvez afficher votre affiche au CD. Ok, carrément tu fous, tu l'as fait de soi-même. Made in to a la propagande. C'est 1984. Ok, alors maintenant dans les avant. Les discriminations liées au sexe et aux orientations S. Le sexisme et l'homophobie sont des discriminations liées au préjugé selon lequel le sexe devrait déterminer le comportement. Mais non, c'est un genre construit, évidemment. Bon là je peux pas lire, c'est trop petit, c'est minuscule. Une campagne contre le racisme. Africain, européen, asian, raciste. Donc ça c'est un peu bizarre, ça veut dire que tous les racistes ce seraient des débiles mentaux en fait, et le reste ce seraient des gens normaux. Pourtant il y a pas mal de racistes, ils sont assez intelligents quand même. En bref, ouais. Les woke en sueur. Mais oui, c'est incroyable. Du coup ça discrimine ceux qui sont racistes en fait. C'est de la racismophobie. Ah, un chapitre ! Je connais les grands personnages du chapitre. Associez chaque personnage à la proposition correspondante. C'est qui ? Jacques Lamy, je vois pas avec le chat. Jacques Lang. Il a pas fait des carabistouilles d'ailleurs. Attendez, ça me rappelle quelque chose. Féministe. J'ai été ministre des droits de femmes dès 1981. J'ai surtout mis annoncer un truc, faut retrouver qui est qui. Ça c'est Yvette du coup. Ah le troll, ça me fait rire. Ah oui, bon c'est le 3 du coup, on est d'accord. J'ai défendu beaucoup les différentes formes de création artistique. Et j'ai soutenu la naissance de la fête de la musique. J'ai notamment été ministre de la petite culte. Ouais, c'est bien ça. Je le connais pas du tout mais... Ah là là. Et comment ils vont faire avec le magazine ? Ils vont le cancel du coup le manuel d'histoire. J'ai survécu au choix. Et je suis devenu ministre de la santé en 1974. Je me suis engagé pour les droits des femmes. Et j'ai fait voter la loi sur l'IVG. Bah ça c'est Simon. Et ça je sais pas qui c'est Yvette. Mais ça va être le truc du haut. C'est un peu cocasse quand même. Ce chapitre. Est-ce que ça veut tout dire ? Moi je pense que oui quand même. Simon serait cancel à cette heure-ci. Le moment cocasse. En continu j'en peux plus là. Je suis fatigué. Cette boucle spacial-temporelle. Tâche à réaliser. Jeune française dans les années 1960. Vous décidez de protester contre les inégalités qui touchent les femmes. Racontez votre parcours et de votre vécu de jeune femme. Dans la société de 1960. Jusqu'à l'acquisition de nouveaux droits légaux. Travailler en groupe pour rédiger un discours collectif. Et prononcer-le devant toute la classe. Oh là là. Et on faisait carrément des trucs comme ça. Je me rappelle à la fac. C'était pas loin. Toujours des vieux exposés faciles à faire. Oh là là. Vous voyez ? L'histoire c'est que des trucs sociaux en fait. Alors que pas du tout. Parce que moi à la base je pensais que l'histoire c'était étudier vraiment les trucs ultra importants. Alors oui ça peut être important pour la société. Mais qu'est-ce que ça change pour l'histoire du monde de parler de ça à fond ? Je comprends pas. Parce qu'après là tu te retrouves avec 10 milliards d'attardés qui comprennent pas pourquoi ça se passe le bordel à l'Est. En Europe de l'Est. Du coup on se retrouve avec des golems qui lèvent leur drapeau écrinien et ils font « Oh c'est pas bien la guerre ! » C'est vraiment des golems. Alors commencez vos discours en racontant la vie des femmes dans les années 1960. Imaginez un dialogue entre les deux femmes sur la photographie. Quels sont leurs espoirs, leurs déceptions ? Pfff. Oh là. Témoignage d'une femme ouvrier. S'il n'y avait pas les enfants j'aurais recommencé à travailler comme avant. Mais il y a ce quatrième A. Il n'a pas été désiré celui-là. J'en avais eu trois en moins de trois ans. C'est compliqué. Je pensais que cela suffirait et puis en voilà un autre. Pour boucler les fins de mois je fais du lavage et du repassage. Alors ok. Quand je vais chez quelqu'un d'autre je me rends compte que je n'ai rien. Je me dis que je ne pouvais que travailler et j'en aurais autant. J'aimerais avoir une journée à moi entièrement libre. Pas tout le monde. On est tous esclaves. Mais bon mai 68 tout le monde est esclave et tout le monde va travailler pour Micron. On est content. Oh non je n'en veux plus. C'est bon je vous laisse regarder maintenant. Femmes et hommes dans les années 1950. Rappelez ce qu'en sont les printemps arabes. C'est pas le truc. Ça a mal vieilli ça. Je vous rappelle tous les argiles de gauche ils étaient contents. Oh les printemps arabes c'est bien. C'est la fin de la dictature. Et regardez le merdixé maintenant. C'était rigolo. Kadhafi et compagnie ils auraient dû rester en fait. C'est devenu pire. Mais bon merci les bombes. Un entretien d'embauche. Par groupe de trois désignés de filles qui postulera un métier traditionnellement considéré comme masculin. Et un garçon qui postulera dans un métier considéré féminin. Les deux autres élèves jouent les recruteurs qui font passer un entretien d'embauche. Euh voilà. Sauf que évidemment c'est pas libre. Il y a des stéréotypes. Et vous devez déjouer les stéréotypes. La France en chanson. La diversité. La richesse de la France. Les symboles. C'est quoi ça encore ? Exposition Marianne d'aujourd'hui. Oh ouais. Un journaliste piège des complotistes. Méchant complotiste. Ce sont des personnes qui voient des complots partout. Et qui à chaque grand événement reprennent et font circuler sur internet des informations douteuses. Un journaliste leur a tendu un piège. Raconter son expérience. Attendez. Mettre une musique avant. Prenez les conspires à leur propre piège. C'est l'idée qui a germé dans la tête de Thomas Huchon. Journaliste pour le nouveau site d'information Spice. Lancé en juin 2015. Il a réalisé un documentaire de 42 minutes sur lequel il tente d'observer la propagation d'une fausse information au sein de la complosphère. Après s'être inventé une fausse identité sur Twitter sous le nom de Lionel Perrotin. Le journaliste a créé et propagé un faux documentaire complotiste dans lequel il a affirmé que le virus du sida a été inventé par les Etats-Unis. Que Cuba en réponse a développé un vaccin contre la maladie. Et c'est que pour cette raison que Barack Obama met fin au blocus contre l'île cubaine depuis la seconde moitié de 2015. Il montre que certains sites où utilisateurs complotistes seraient capables de partager une information qui n'émane pas d'un média traditionnel. On n'a pas le droit de contester les médias traditionnels sans effectuer de vérification. ou de confirmation de la source. Évidemment quand c'est un traditionnel t'as pas besoin de confirmer la source. Le site Réseau International n'avait d'ailleurs toujours pas retiré son article doté du 22 septembre. Malgré la diffusion du chuteuil Spice, lesinrock.com. Incroyable. Quel homme, il prend des risques. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les théories du complot furis. Ils vont vraiment parler de 2012. C'est vraiment un complot. C'est juste quelques éliminés qui se disent que c'est la fin du monde. Mais non. Genre quand tu te demandes. Mais qui dirige les ficelles de Micron ? Bah tout de suite un complotiste en fait. Parce qu'évidemment, dans votre groupe de potes à vous, je parle dans la vraie vie, il n'y a jamais de complot, jamais de traîtrise, d'hypocrisie. Donc du coup dans les grandes sphères de l'État, évidemment, c'est pareil. Tout le monde est pur et gentil. Tout le monde dit la vérité. C'est pas Stéphano Eduardo qui disait Les complots de tics avaient raison, mais quelques mois plus tard. Moi, je n'y fâme pas. Moi, je reste neutre, évidemment. C'est bon ? Let's try beauty,今日も 私の hatをきらめぐ Zen future,始まってるね Sous-titrage Société Radio-Canada